Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Révenance pour aujourd'hui pour la preview de WWE Elimination Chamber 2020. Une semaine après la daube qui était super showdown, on a déjà un gros événement. Et voilà, c'est incroyable. Il n'y a aucun effort de fait sur la communication, sur le build-up de cet événement. On a deux Elimination Chamber matchs, dont un pour être challenger numéro 1 au titre de Bikini, qui on sait pertinemment qu'il va gagner, et un match pour les championnats par équipe de SmackDown, qui ont une importance absolument proche du néant. Et là, on leur donne un Elimination Chamber. Alors c'est bien, mais pendant ce temps, t'as Goldberg, qui le lendemain de Super Showdown vient. Il dit machin, voilà. Il dit, who's next ? Roman Reigns arrive. It's me. Enfin, I'm next. C'est tout. Déjà, j'en ai marre qu'Elimination Chamber... J'en ai marre d'avoir d'Elimination Chamber sans... Enfin, avec des challenger numéro 1, machin. Ça me saoule. Là, pour le coup, on pouvait... Allez, quitte à faire, allons-y. Tu mettais Roman Reigns, voilà, il gagnait, on s'en fout. Mais c'est invraisemblable, quoi. Et le mieux là-dedans, c'est qu'à SmackDown, il y a 2-3 semaines maintenant, Sheamus a annoncé sa participation à un Elimination Chamber match, alors qu'il n'y avait même pas d'Elimination Chamber annoncé, mais il a dit qu'il participerait à un Chamber. Peut-être qu'il y aura un Chamber avec Sheamus. Il sera là, il fera un Chamber tout seul, il sera content. Et là, ici, Evan, ça fait exactement pareil. Pas d'Elimination Chamber annoncé, mais elle annonce sa participation. Alors là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et en plus d'avoir annoncé leur participation, bon, ils n'y seront pas, et ils ne sont même pas sur le show. Donc là, pour le coup... Bref. Donc non, le build-up de ce show est à chier. Aucun des deux titres majeurs n'est défendu. Aucun des deux titres féminins n'est défendu. Enfin bref, moi je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Ça me met hors de moi. Enfin, ça m'en fout, quoi. À quoi ce show va servir ? Et puis moi, je suis dégoûté, parce qu'il y a deux shows pour lesquels je suis hypé naturellement, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je serai hypé, c'est le Rumble et c'est le WrestleMania. C'est les deux pay-per-views où tu as une hype naturelle. Quoi qu'il arrive, je serai hypé. Et tu en as deux un peu en dessous, c'est Elimination Chamber et Monique de Bank, qui sont deux pay-per-views que j'adore. Après, là, ça dépend. Mais c'est très facile de réussir à me hyper sur Elimination Chamber. Même ça, ils l'ont raté. Allez, commençons. Allez, on va commencer par le premier Elimination Chamber match, donc pour les championnats par équipe de SmackDown. Le Miz et John Morrison défendent contre le New Day, contre les Hussauds, Evie Machinery, Dow Ziggler et Robert Roode, et la Lucha House. Parti. Pourquoi pas faire Elimination Chamber ? Je trouve que le casting est plutôt beau. Je trouve ça plutôt cool, parce que le premier, c'était une catastrophe. Tu avais les Primetime Players, l'Ascension, les Matadors. Le casting était infâme. On la défaveur de ce premier Elimination Chamber match par équipe. Et j'espère juste que le New Day ne vont pas être à 3. Parce que lors du premier Chamber, c'était je ne sais plus quelle année, le New Day était 3 dans la cage. À quel moment ? Pourquoi le New Day, ils sont 3 ? Ah mais non, il n'y a pas Xavier Wood. Oublions. Mais oui, c'est vrai. Il n'y a tellement rien à carrer, c'est grave. Seule bonne nouvelle. Il n'y a pas le Revival. J'aime le Revival en ce moment, parce qu'ils sont en train de trader-mark plein de choses. Les Shatter Machine, FTR, ils sont en train de tout trader-mark. Ils ne veulent pas re-signer. Leur contrat se termine 1er avril. Ils ne veulent pas re-signer. Ça, c'est un bonheur. Donc quelque part, je suis content de ne pas avoir le Revival dans ce match-là. Et s'il n'y a pas le Revival, alors qu'il y a la Lucha House Party, c'est que vraiment, ils vont se barrer. Et ça, ça fait plaisir. Bien, voilà, allez chez EW, donnez-nous les Young Bucks Revival, le combat dont tout le monde rêve depuis très longtemps. Oui, Revival, cassez-vous, parce que le catch par équipe, ce n'est pas chez WWE, ce n'est même pas chez New Japan, c'est chez Ole Elite. Il faut aller. Si tu es une équipe, tu vas chez Ole Elite, il n'y a aucun débat là-dessus. Donc oui, ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, au niveau du combat, je pense que ça peut être bien. Honnêtement, je pense que ça peut être bien. Je ne vais pas faire ma fine bouche. Après, ça peut être cool. Tu vois, il y a John Morrison, il y a Callisto, il y a ses grandes métalliques, je pense qu'il va cacher. En tout cas, il y aura Callisto avec grandes métalliques ou l'Incedorado, on verra bien. Voilà, on peut avoir des spots cool. Il y a Otis et Dolph Ziggler qui vont se retrouver. Moi, j'aime beaucoup le problème entre Otis et Dolph Ziggler, qui est le seul truc positif de SmackDown depuis très longtemps. C'est cool, c'est frais, c'est un peu fun. Maintenant, c'est la première défense de John Morrison et du Miz. Après, je pense qu'ils vont perdre leur titre. Je pense qu'ils vont nous faire John Morrison contre le Miz, à WrestleMania. De toute façon, il va y avoir 112 matchs à WrestleMania, donc allons-y. Voilà, je pense qu'ils vont faire John Morrison contre le Miz à Mania. Ils vont avoir un peu le temps de build-up ça. Ils pourraient le faire autour du titre intercontinental, à vrai dire. Tu vois, faire récupérer le titre à Morrison ou le Miz et faire... Peut-être. Peut-être. Ou peut-être qu'il y aura un programme entre les deux. Ils seront incorporés dans un multi-man à WrestleMania pour le titre inter. Ce n'est pas impossible. Je pense qu'il y aura un multi-man à Mania, que ce soit pour le titre inter ou pour le titre S, voire pour les deux. On verra bien. Donc, ouais, je pense en tout cas que Miz et Morrison, ça ne va pas durer. Je trouve ça plutôt cool. Je pense que John Morrison est fait pour être face. Le Miz est fait pour être heal. Ça a toujours été le cas. Il faut que John Morrison fait his turn. Il faut que le Miz reste heal, mais vraiment encore un peu plus qu'il l'est déjà. Je pense que ce serait un peu mieux. Il y a assez d'équipes en plus pour le coup à SmackDown. Il y a, par exemple, les Heavy Machinery qui n'ont jamais eu leur chance et qui sont super cool, qui sont plutôt over. Donc, ouais, je pense que le programme d'Issymania, ce sera Dolph Ziggler et Robert Roode contre les Heavy Machinery pour ses championnats par équipe de SmackDown par rapport à ce qui se passe entre Dolph et Otis. Mais je pense que ce sera du kick-off. Ça, ce sera du kick-off. Donc, je vais faire gagner Ziggler et Roode dans l'idée d'un... d'un merde... d'un feel-good moment, pardon, à Mania. Bon, ce sera dans le kick-off, mais un peu comme Kurt O'Kinn, César Crider l'année dernière dans le kick-off aussi. Voilà, un feel-good moment avec la victoire des Heavy Machinery et à Mania, même si c'est dans le kick-off, c'est quand même bien. Donc, dans cette idée-là, je vais aller avec une victoire de Dolph Ziggler et Robert Roode pour que ça tourne un peu en plus parce que c'est vrai que sa division par équipe de SmackDown, c'était beaucoup New Day, Uso, New Day, Uso pendant très longtemps. Donc là, le fait que Miz et Morrison a récupéré les titres, pour donner un peu un vent de fraîcheur, déjà leur faire part de les titres, je pense que ce serait une bonne idée. Voilà, et puis, mettez de la miscommunication entre Miz et Morrison. Voilà, Morrison qui se prend le pin et Miz qui dit t'es faible, machin, c'est très bien. Allez, victoire de Dolph Ziggler à Robert Roode. Même si je ne suis pas fan de l'équipe, je trouve qu'elle n'a pas réellement de sens. Mettez-leur un manager, voilà, pour moi, il faut un manager à Dolph Ziggler à Robert Roode. Faites une genre de Dangerous Alliance comme à l'époque d'ICW avec Polyman, c'était super, avec des mecs qui n'ont rien en commun, mais qui n'ont aucun lien, on va dire, mais qui n'ont des choses en commun physiquement. Tu vois, c'est deux beaux gosses, c'est de l'arrêt rude. Voilà, donc, faites un truc comme ça, mais bon, les managers chez WWE, c'est mort. Heureusement, il y a IW pour ça. Passons. Ne t'inquiétez pas, je vais faire beaucoup moins long sur le reste de la carte, parce que, ouais, ce limited chamber match par équipe, je ne le trouve pas déconnant. Honnêtement, je le trouve plutôt. Andrade défend son championnat des Etats-Unis contre Umberto Cario. La question, c'est est-ce qu'ils vont encore le mettre en kick-off ? Ce n'est pas impossible. Voilà, j'ai bien peur de la victoire d'Umberto Cario. Malheureusement, je n'accroche pas, je ne comprends pas Umberto Cario. Il y a tellement de meilleurs catcheurs qu'Umberto Cario. Alors certes, il a de superbes qualités athlétiques, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là, c'est tout. Voilà, c'est vraiment rien de bien intéressant. Donc, j'espère vraiment pas qu'Umberto Cario va gagner. Il y a ce délire-là avec Polyman qui a essayé de protéger Andrade pendant sa suspension de 30 jours. Il a réussi à lui faire garder le titre, mais Vince McMahon apparemment n'est pas trop content, même les officiels. Il voudrait le faire perdre à Andrade, mais pas contre Umberto Cario. Non, il n'y a rien avec Umberto Cario, il n'y a rien à faire. Quand je vois Cricochet perd contre Ridic Moss à Raw Clean pour le titre 24-7. Par contre, qu'on push Umberto Cario, alors oui, il a des qualités athlétiques, mais c'est fin, il a le charisme d'une huître, il ne sait pas parler au micro, enfin rien, il n'y a rien d'autre. Et puis, il n'est pas du tout over Umberto Cario, ça ne marche pas du tout. Je ne comprends pas qu'on veuille push. Alors, Umberto Cario, vraiment, je n'arrive pas. Je vais aller avec une victoire d'Andrade parce que là, vraiment, non, parce que je suis fan d'Andrade donc ça me ferait chier, mais je n'ai même pas envie de dire Umberto Cario alors que je pense que c'est lui qui va gagner, j'ai tellement peur qu'il gagne ce championnat des Etats-Unis. Parce que surtout, que oui, on n'a toujours pas eu ce Andrade contre Mysterio en pay-per-view. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je le dis, quand est-ce qu'ils vont nous mettre ce foutu combat en pay-per-view ? On ne l'a toujours pas eu. C'est invraisemblable. Donc, dans l'optique d'avoir enfin un Andrade et Mysterio en pay-per-view et en plus un WrestleMania, ce serait cool. Même si je ne pense pas qu'ils vont le faire. On a contre un, je pense qu'ils vont faire un Fatal Fort avec Enred Garza et Umberto Cario également. Voilà, le choix du cœur, il va se en penser avec Andrade mais j'ai un peu peur de la victoire d'Umberto. Je vais rester avec Andrade. Il ne faut pas faire perdre Andrade, putain. Andrade, quoi. Andrade, Umberto Cario. Voilà, les Street Profits qui défendent les championnats par équipe d'euros face à Therford Lins et Buddy Murphy. Enfin, Murphy maintenant. Les Street Profits qui ont récupéré les titres à Rho, il va falloir m'expliquer. Les titres d'euros, je vais aller voir le dernier règne qui a duré 100 jours, ce qui est pour moi un règne plutôt long, c'était le New Day, leur règne de 500 jours. Depuis le New Day, il n'y a pas eu un règne de 100 jours sur le titre par équipe d'euros. Le règne le plus long, c'est les Viking Raiders 98 jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leur règne ? On a fait toutes les équipes, Bobby Roode, Chad Gable, les AOP, tout le monde a été champion, tout le monde a eu ces titres. Donc, honnêtement, que les Street Profits gagnent, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je commençais à bien aimer l'association entre Rollins et Murphy et ils leur font perdre les titres. Là, c'est extraordinaire. Les titres par équipe d'euros, c'est les titres de weekly. Donc là, ils sont défendus en plus de preview. Victoire des Street Profits qui, je pense, vont conserver. Il y a Kevin Owens qui a aidé. Je pense que ça va mener à Kevin Owens contre Stalf Rollins à Resson Minham. Je ne comprends pas. Moi, je l'aurais fait Kevin Owens et un partenaire mystère contre Rollins et Murphy pour les championnats par équipe d'euros. Parce que là, on va voir Kevin Owens et Stalf Rollins. C'est très bien, d'accord. Mais les championnats par équipe d'euros, on sait très bien qu'ils ne seront pas défendus à Mania ou dans le kick-off au mieux. Donc là, il y avait une occasion de défendre les titres, de redonner du prestige aux titres en les mettant dans la main card de Mania. Et ben non, parce que les Street Profits, non. Ils ne vont pas aller à Mania dans le kick-off, comme je l'ai dit, grand maximum. Donc tu pouvais faire Rollins et Murphy qui étaient des très bons champions mais ça a duré si peu de temps. Contre Kevin Owens à un partenaire mystère et tu pouvais ramener Samoa Joe le joueur de Mania sinon s'il n'était pas encore là parce qu'il a la one-nice policy et il est blessé en plus. C'est un peu compliqué pour Samoa Joe en ce moment. Donc tu pouvais ramener un autre mec. C'est incompréhensible. L'histoire des Street Profits parce que je pense que ça... Après, il serait capable de directement redonner à Rollins et Murphy. Mais non, je pense que du coup le plan c'est qu'Elino Owens-Rollins en un contre un. Ou peut-être un 4 contre 4 aussi avec le clan de Rollins contre le clan d'Owens. Ouais, mais en tout cas, je vois la victoire des Street Profits. Bon. Ça, c'est extraordinaire les amis. Braun Strowman défend le championnat intercontinental non pas contre une personne, non pas contre deux personnes mais contre trois personnes. Sami Zahin, Cesaro et Shinsuke Nakamura. Donc là, tu es en train de me dire qu'un titre individuel est défendu en handicap match à trois contre un. C'est fort. Franchement, je ne sais plus quoi dire. quoi. C'est du haut niveau. Très très haut niveau. Bordel. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Je ne sais plus quoi faire en plus. Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, Cesaro, c'est peut-être trois des meilleurs catchers du 21e siècle. Ces trois mecs-là. El Generico, Claudio Castagnoli et bordel de Shinsuke Nakamura. Et là, tu les retrouves, ils vont se faire squash par Braun Strowman en trois contre un. Ça va être ridicule. Et puis, tu as l'option de qui serait champion si le clan de Zayn gagne qui est champion intercontinental. Ça, on ne nous le dit pas. Donc, Braun Strowman, du coup, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Un titre individuel défendu en trois contre un. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? C'est déjà extraordinaire. Victoire de Strowman, ce qui paraît évidente. Je ne peux plus avec Braun Strowman. Il n'y a rien à faire. C'est le titre intercontinental qui est dégueulasse. Je ne peux déjà plus le voir, le titre. Il est moche. Il n'est pas beau, son design. Non, le titre intercontinental est devenu une vaste blague et ça m'en fout. Un peu de positif, peut-être, avec Alistair Black contre AJ Styles. Et en fait, non, puisque c'est un no-disqualification match. AJ Styles qui a été la première personne à pin main roster Alistair Black. La première défaite pour Alistair qui avait déjà affronté Carl Anderson au Gallos avant et donc AJ Styles en a un peu profité. Donc oui, Alistair Black, AJ Styles, oui, mais en plus, ils nous mettent un autre DQ donc on sait pertinemment ce qui va se passer. Z aussi qui va intervenir, machin. Donc ça va être chiant, ça va être un bon combat mais sans plus. AJ Styles est fade. ils ont réussi à rendre fucking AJ Styles fade, l'un des meilleurs catcheurs de tous les temps, fade. Mais ils sont extraordinaires. Cette fédération est humble et extraordinaire. Ils sont trop forts. Non mais expliquez-moi comment vous faites. Non parce que c'est fort de réussir à rendre AJ Styles fade. Il faut y aller quand même. Alistair Black, bon, on ne sait pas où ça va. Il bat des mecs. Il bat des mid-quarts d'heure. Il va battre AJ Styles. Je devrais, mais comment je peux ? Attendez, mais pour un des coups. Je ne suis pas excité pour un Alistair Black et AJ Styles. On en est là, un putain de dream match. Je le dis, c'est un dream match. Je ne peux pas être hypé. Je n'arrive pas à être hypé sur un Alistair Black et AJ Styles. Sur un Tommy End et AJ Styles, je ne suis pas hypé. Ils sont trop forts. Ils sont vraiment très très forts. Ils sont forts, mais dans le loot. dans le... Bref. Main event pour être challenger numéro 1 au championnat de Becky Lynch à WrestleMania 36. Elimination Chamber Match. Sheena Pessler, la gagnante, Sheena Pessler, va battre Natalia Asuka et les anciennes membres du Riot Squad. Liv Morgan, Robbie Riot, qui a fait son retour. Ça fait plaisir de voir Robbie Riot et Sarah Logan. Je m'en fous. Victoire de Sheena Pessler, je m'en fous. Je pense que le combat ne va pas être bien en plus. Je pense que ça ne va pas être très très bien. Victoire de Sheena Pessler, est-ce qu'il y a une minute quelqu'un qui a douté sur la victoire de Sheena Pessler ? Tu crois vraiment qu'ils vont faire Becky Lynch-Natalia ? Tu crois vraiment qu'ils vont faire Becky Lynch-Sara Logan ? Bon non. Tu crois vraiment qu'ils vont faire Becky Lynch-Limorgan, Becky Lynch-Rober Riot ? Allez, Becky Lynch-Asuka, ça peut être un peu plus crédible mais elle a perdu au Rumble. Il n'y a aucune chance que Sheena Pessler ne gagne pas ce match et s'il y a perdu, ce serait quand même extraordinaire. Parce que bon, on ne sait jamais avec eux mais bon, là pour le coup. Bon, Elimination Chamber, un pay-per-view qui ne sert absolument à rien, un pay-per-view de transition inutile qui, c'est invraisemblable. Super Showdown, un pay-per-view en Arabie Saoudite a plus d'importance que Elimination Chamber en 2020. Vous vous rendez compte de ça ? C'est déprimant. Allez, en tout cas, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Moi, je n'ai plus envie de rien avec cette fédération. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye tout.